Salut à tous les amis, c'est Kéké, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto 2 minutes académie, c'est parti ! Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un tuto mais plutôt une petite présentation de produits et on va parler de cette grosse 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 nouveauté 2022 le neoswim que vous avez déjà dû voir passer sur les réseaux allez top chrono on essaye de faire ça en deux minutes c'est parti ! Alors le neoswim que vous voyez ici donc c'est vraiment un gros leurre typé pêche du brochet pêche du silure caractéristique principale il fait 16 cm pour 80 g donc poids total 80 g donc déjà on y pense avant de choisir la canne avec laquelle on l'envoie même s'il fait que 16 cm on n'envoie pas ça avec une 5 20 g pour la simple et bonne raison qu'il a une plombée interne et en tout puisqu'il a beaucoup de matière il fait 80 g donc ça s'envoie avec une canne à brochet une xh de 30 90 g par exemple ou plus sans souci c'est un leurre donc comme vous le voyez qui est monté donc plombée interne avec un gros hameçon simple renforcé sur le dos et vendu directement avec un triple ventral renforcé aussi de qualité française comme toujours monté sur un anneau brisé donc déjà pas besoin de s'embêter avec les montages ou quoi que ce soit c'est un leurre qui est vendu comme ceci prêt à pêcher donc déjà c'est très très intéressant c'est un leurre qui a une section ronde mais qui est très très gros donc là vous le voyez de face il est très très volumineux donc ça fait forcément pour ceux qui se rappellent des cours de maths et de physique plutôt et d'archimède forcément ça veut dire qu'il va déplacer beaucoup d'eau et tout le monde sait à quel point c'est important pour le brochet c'est un leurre qui est assez plat à l'avant donc comme vous le voyez là de face ça va lui permettre de pousser de l'eau donc vraiment pareil quand il va être en récupération linéaire il va pousser de l'eau devant lui donc ça fait encore des mouvements d'eau et qui sont facilement identifiables par les par les brochets et pour faire encore toujours plus de mouvements d'eau on lui a mis un gros gros pas de l'ovale donc là vous voyez il est vraiment par rapport à la taille du maman il est vraiment démesuré c'est pareil pour faire d'énormes vibrations et vraiment pêcher dans des plans d'eau assez ouverts où il va permettre de gros déplacements d'eau grosses vibrations d'être vraiment facilement identifiable c'est un leurre avec donc beaucoup de matière donc qui est très résistant donc c'est ça fait partie des gages de qualité aussi pour les leurres pour la pêche du brochet notamment même ici donc vous voyez la jonction entre la queue et le paddle on a mis un petit renfort ici histoire que ça ne s'abîme pas au premier coup dedans donc voilà vraiment à l'heure qui a de la matière qui est costaud qui possède des hameçons qui sont costauds qui pousse de l'eau qui déplacent de l'eau et qui vivrent énormément donc tout ce qui tout ce qu'il faut pour un leurre à brochet donc il a quasiment les avantages d'un big bait sans pour autant en avoir les inconvénients donc à savoir de devoir pêcher avec des cannes complètement démesurées ou autre là avec une xh pour le brochet ça pêche ça pêche sans souci c'est un leurre qui est dispo en 14 coloris donc on a fait même si c'était son année de lancement un panel assez large avec donc tous les coloris un peu naturel typé brochet donc strange roche strange perche donc les coloris vert et noir et caillé avec la petite touche de orange uv dessous on a également des coloris très naturel comme du natural green donc un dos à you assez classique mais qui est toujours aussi efficace et des incontournables comme par exemple le blanc en meilleure vente quel que soit leur quasiment et du fire tiger pour ceux qui aiment pêcher au coloris flashy enfin il ya vraiment une très très large gamme donc donc ça c'est hyper intéressant pour leur brancher niveau spots et animations donc c'est un leurre qui est qui a la même forme que le néo shallow que vous connaissez mais qui est pas fait pour pêcher dans les mêmes zones c'est à dire que c'est un leurre vu qu'il est assez dense et assez lourd il va pêcher correctement on va dire à partir de deux trois quatre mètres de fond donc il coule pas comme une pierre bien évidemment il a tendance même à rouler un petit peu comme ceci à la descente ce qui est assez intéressant mais c'est pas fait pour les zones shallow de toute façon dans les zones shallow généralement et plus ça va plus c'est le cas en france il ya des herbiers donc les hameçons exposés dont les tripes comme ceux ci on oublie donc pour ça on a le néo shallow texan il n'y a pas besoin mais pour les milieux un petit peu plus ouvert et je pense notamment au lac de barrage où on arrive vite à trois quatre cinq dix quinze mètres de fond c'est un leurre qui va très très bien faire l'affaire c'est un leurre que si on veut le faire descendre à quinze mètres ou vingt mètres sur des poissons en pélagique ça reste possible aussi et pour ce qui est animation honnêtement du linéaire tout simple ou en dents de scie éventuellement mais ça va très très bien vu que il est voyez il ya des rainures un peu tout le long la queue reste quand même assez mobile donc voyez il ya des rainures partout qui peuvent contenir de l'attractant pour ceux qui aiment en mettre et la queue reste vraiment très mobile donc ça permet de nager même à faible vitesse donc même pour les pêches lentes d'hiver là il n'y a pas il n'y a pas de problème de ce côté là c'est un leurre qui a énormément de roll in donc pareil si vous allez le ramener un petit peu vite pour l'été là les pêches même dans quatre cinq mètres d'eau on pêche pas en power fishing mais assez rapidement mais il va avoir tendance à rouler énormément donc voyez même là on le voit sur la vidéo de suite le ventre orange ressort ça permet d'avoir un contraste intéressant et qui est facilement identifiable par le brochet notamment donc de ce côté là c'est très très bien aussi et sinon voilà dents de scie éventuellement donc on jette si on sait que le fond est pas trop sale on laisse descendre jusqu'au fond on récupère doucement canut haute et de temps en temps on s'arrête on le retient il va nager à la descente la queue va se mettre en action sans problème et le retenir doucement il va descendre dès qu'il retouche le fond on recommence du coup ça va faire une action comme ça dans l'eau là et ça a tendance à à plaire aux carnassiers et surtout ça va vous permettre de balayer plusieurs couches d'eau donc donc c'est hyper intéressant aussi voilà les amis pour ce qui est du neo swim donc voilà son petit nom neo swim on retient 16 cm 80 grammes oubliez pas c'est dispo dans quasiment tous les magasins c'est dispo chez nous donc si votre magasin votre détaillant veut le commander il n'y a pas de problème il le peut et il ya énormément de coloris donc n'hésitez pas je vous mets le lien de la page du site en description si vous voulez aller voir tous les coloris dispo et quelques belles photos de brochets qui ont déjà été pris avec ce leurre voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez vous régaler ce week-end à la pêche moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ciao ciao